Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog rénovation, j'ai décidé d'ouvrir ce vlog dans ma cage d'escalier Non mais c'est tellement lumineux, c'est vraiment le genre de choses qui changent la vie, ça a été compliqué à rénover cette pièce Apparemment une pièce mais vous voyez ce que je veux dire, cet endroit Parce que Chris il a passé beaucoup de temps sur les échelles avec des échafaudages et tout pour faire tous les coffrages des gaines, machin, truc bidule Mais ça valait vraiment le coup à peindre aussi, c'était un peu compliqué, protéger escalier tout ça Mais ça valait trop le coup, dès qu'on arrive là, cette lumière, t'es content d'arriver chez toi, t'es plus dans les trucs dégueux Parce que les murs étaient vraiment sales, le plafond n'en parlons pas Et le soir, le matin quand tu ouvres, cette lumière, c'est vraiment mais c'est trop trop plaisant en plus du coup J'ai repris soin de mes plantes et regardez comme elles repartent Je sais pas si vous vous souvenez, quand Chris les avait amenées, elles étaient en train de mourir Et là, elle est repartie de partout, ça c'est un bégonia Trop beau Donc voilà, bref, j'avais envie d'ouvrir ici parce que je suis trop contente Je suis trop fière de vous annoncer que ce vlog est en partenariat avec Electrolux En fait, c'était déjà la marque de notre aspirateur traîneau qu'on a depuis qu'on est arrivé dans cette maison On a investi dans un aspirateur traîneau parce qu'on savait que l'aspirateur balai, il allait trop souffrir avec les travaux, etc On en est super content Et c'est également la marque de la machine à laver qu'il y a en bas, vous savez, dans la pièce d'eau du garage Donc voilà, trop fière et trop heureux de ce partenariat Donc là, ils nous ont équipés en machine à laver Et le premier truc incroyable, c'est que pendant le cycle de lavage, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus silencieuse que mon ancienne Et pendant le cycle d'essorage, j'ai plus tout le sol qui vibre On avait la pièce à vivre entière qui vibrait, c'était un enfer Et on s'était même tâtés, vous savez, à acheter des mousses amortissantes On sait que ça existe là, des trucs comme ça Et là, vraiment, ça n'a rien à voir Je sais que c'était votre premier questionnement Quand on a dit qu'on mettait la machine à laver dans la pièce à vivre C'est déjà le cas à mon appart J'avais déjà la machine à laver dans la pièce à vivre Et votre questionnement, c'était le bruit Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange Mais j'avoue qu'à la longue, c'était devenu dérangeant Surtout quand par malheur, je le lançais Et que, je sais pas, je me posais tranquillou devant la télé, là, le soir Ça m'arrivait de lancer la machine Et j'étais là, mais quelle erreur Parce que, finalement, ça t'assourdit Et là, rien à voir Donc, voici le modèle, je vous la présente rapidement C'est une machine éco-responsable à bien des niveaux Le lave-linge, il est catégorie A Et en fait, ici, vous avez vraiment un espace particulier Où on peut tout mettre De la lessive liquide, de la lessive en poudre Et également, il y a un espace dédié exprès pour les pods Voilà, c'est assez unique Et du coup, ça laisse aucun résidu Vous voyez, moi, j'utilise depuis 6 mois J'utilisais un peu tous les types de lessive J'ai voulu tout tester Et vous voyez, mon bac, il est propre C'est pas moi qui ai nettoyé Il n'y a vraiment aucun résidu Il y a aussi la technologie Fraîche Sainte Qui vous permet, en fait, de rafraîchir votre linge à la vapeur Sans eau Donc, imaginez tout ce que ça économise Et surtout, moi, ce que j'adore C'est qu'en fait, quand je mets en route un cycle C'est que je peux tout régler, en fait De la température Jusqu'au nombre de tours Jusqu'au temps Donc, moi, je peux vraiment régler Quand j'ai du linge pas très sale Ce qui est souvent le cas Ou, contrairement, quand j'ai du linge de Chris Là, qui vient des travaux Où là, par contre, je laisse le temps adéquat Et recommandé Donc, voilà, elle est trop bien Vraiment, j'en suis Mais ultra satisfaite Et vous savez qu'il adore aussi Faustine Faustine, elle a une grosse passion Pour les machines à laver Je vous en ai déjà parlé Mais un de mes goals ultimes En arrivant dans cette maison C'est d'avoir une buanderie Donc, c'est pas pour tout de suite Il faut attendre qu'on rénove le rez-de-chaussée Et le premier étage Et du coup, on a quelque chose De pas très optimisé C'est-à-dire que la machine à laver Est dans la cuisine Et on a installé le sèche-linge Dans la salle de bain Donc, je vous propose Un petit retour en arrière Pour voir comment on a fait Nous sommes samedi 8 janvier Et je vous montre pas ma tête J'ai une pharyngite, les gars J'ai une autre tête Mais bon, bref Pour le moment Voilà comment je me sers du sèche-linge Je m'en suis servie que deux fois J'étais trop surexcité De tester ça et tout C'est tellement génial Pour les draps Enfin, je vous en reparle Mais ça a été mon premier test Les draps Et une deuxième fois pour les serviettes Trop bien Et du coup, là Chris, il veut forcément Mettre une prise derrière Et il n'y avait pas de prise ici Il y en avait juste une Du coup, pour le sèche-serviette Mais je ne sais pas Il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas Se repiquer dessus Je n'ai rien compris C'est lui l'électricien On va lui demander Ce que je voulais que tu expliques C'est pourquoi tu ne pouvais pas Te repiquer sur la prise Du sèche-serviette Ça te regarde Dis-nous tout En fait, quand je réalise Des installations électriques Il y a quelques appareils En fait, bien spécifiques Notamment les appareils De production de chauffage Que je mets en protection Sur vraiment le calibre Le plus resserré possible Par exemple, ce sèche-serviette Lui, il est protégé Sur un disjoncteur 10A Pour être au plus proche En fait, de sa consommation Pour que s'il est sur intensité Un jour Le disjoncteur fasse vraiment Office de couture Pour protéger Non pas simplement la ligne Mais aussi l'appareil Donc du coup Je ne peux pas charger Cette ligne En plus Parce qu'elle n'a pas La disponibilité En fait, nécessaire D'électricité Tout simplement D'accord Voilà Alors qu'en fait Derrière ce mur Dans le placard On a un circuit prise Et un sèche-linge Peut tout à fait être Sur un circuit prise Classique Comme ce que j'ai fait Là Exactement Là, ça fait beaucoup rire Faustide Voilà Donc l'idée, ça va être D'aller repiquer La prise électrique Qui est à peu près par là De l'autre côté du mur Ah ouais, d'accord Tu vas faire des gros trous, non ? Non, je vais faire Un gros trou pour la prise Et après, deux petits trous D'accord Et j'ai une question Ouais Tu sais que les gens S'étaient affolés Parce que dans les premiers vlogs Où on dit Une expliquée Qu'on avait mis la machine A laver dans la cuisine Et pas dans la salle de bain On disait que c'était dangereux Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On le fait Bah c'est un sèche-linge Mais euh Effectivement C'est un sèche-linge T'as pas d'explication Pour ta défense Le lave-linge et le sèche-linge C'est deux appareils différents Et en plus de ça Il faut savoir Qu'on va le mettre Dans une enveloppe Bien spécifique à lui De manière à ne pas Pouvoir toucher Aucune pièce De sa carcasse métallique Quand on sera mouillé Je le lancerai jamais Quand on sera dans la salle de bain Je lance la journée Pas le soir Il y a des gens Qui ont réagi à ça ? Ouais, ouais Ils ont eu peur Parce qu'ils disaient Bah moi en fait J'ai une machine Dans ma salle de bain Comment je fais et tout Et ouais Et bah logiquement Si on a une machine Dans une salle de bain Il faut l'envelopper En fait De un bâti Et mettre une porte devant Pour être conforme Ou alors Il y a aussi une question De taille de salle de bain Non ? Non ? D'accord A partir du moment Où c'est dans la pièce d'eau Il faut qu'il y ait Un emplacement fermé Pour l'utilisation De cette machine Par exemple Dans un placard Avec une porte Mais c'est très bien D'accord Merci pour ces explications Faustine Il te plaît le sèche-linge ? Bon allez Go Papa il y a du travail Ouais Je vous ai jamais montré Je crois La trappe d'accès à la clim Ouais Je vous raconte un petit peu Comment je procède Pour pouvoir aller Jusque de l'autre côté En fait ici Vous voyez le trou Que j'ai fait Clouc Et en fait Ça c'est le compartiment De notre gainable Voilà Et en gros Je vais passer sous Les meubles Qui sont tout au fond Là-bas Voilà Je pense que vous avez L'envie de revenir Je remets la caméra Attends juste Je montre Qu'en fait C'était cette zone-là Parce que tu sais J'avais tout expliqué Avant dans les vlogs Je fais un Spielberg Et on me coupe Un Spielberg En tout cas Tu ressembles à Cousteau Avec ton Alors On devrait voir sortir Quelque chose C'est ça ? Ah mais si tu le dis Oh merde J'ai spoilé la fin Ah Oh wow C'est sorti vite Ah le truc Que t'as fait Dans notre mur Oh je suis catastrophée Hop On dénude le câble Bon ça Je vous cache pas Que c'est mon boulot Le boîtier Va crocheter La pierre C'est des boîtiers Multibat L'idée c'est d'amener Le câble Ici Vous voyez Je perçais un petit trou Pour re-rentrer Dans le boîtier Par là On va passer derrière Le fond de meuble Sous le placard Et là Le câble Il est déjà arrivé là Voilà Par le caisson de clim Sous les meubles Ici On remonte derrière Le fond de meuble Et on s'insère dans le mur Par le petit trou Qui est en dessous du boîtier Voilà Le défi Je vais utiliser Une baguette Avec un trou La baguette Contre le mur Et on l'envoie Jusqu'en bas Je vais pouvoir le retrouver En dessous Vas-y Retire Doucement Hop stop Tu repousses Tu repousses Tu repousses Et c'est magique Il est là Attends je montre Oh wow Il y a machine à laver Qui m'appelle C'est terminé Il y a machine à laver Qui m'appelle Non mais je suis qu'en folie Je lave toute la maison Tapis Plaid Tout y passe Vous voyez J'ai accroché à ma baguette Le câble Et là Il s'est donné un coup Les amis Là tu fais quoi Tu repiques l'électricité En fait pour la prise Du sèche-linge Ouais Mec Je suis retaqué On n'éclate pas Le fond de meuble Oh punaise Oui Allez Faustine Qui m'aide à tirer Ça y est Encore encore Je vois la tête Il n'y a pas assez de cartes On veut plus Vas-y vas-y encore 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 Faustine elle nous encourage Elle m'a une main C'est pas galère C'est galère C'est bien Faustine Tire la baguette Tire la baguette Tu tiens la baguette Faustine C'est bien Bravo Pour ce qui suit On va aller couper le courant Le tableau électrique étant ici Donc là Sur le tableau électrique On va couper le disjoncteur Des prises du séjour Parce que c'est bien Les prises du séjour Qui vont nous alimenter Le sèche-linge Je vais vous montrer Comment on va faire Un repiquage Dans les règles Sur une prise Qui est au milieu D'un circuit Voilà Parce que là Je ne peux pas faire rentrer Plus de fils Dans ma prise Donc je vais aller faire Un repiquage Dans les règles Donc voilà Qui nous allons brancher Dans la prise Que Chris vient juste De travailler Du coup Dans le placard Ménager en fait C'est un aspirateur A balai Electrolux Sans fil Comme ça Ça c'est trop bien Surtout avec Un petit bébé Qui commence à manger Tout seul Et qui en met Absolument partout Donc c'est parti On va l'installer Oh ce petit saut Dans le temps Nous sommes mardi 12 avril Voici mon placard Ménager Je l'aime beaucoup En tant que bonne Bri 20 de camp Et puis surtout Ça me permet D'avoir Les produits ménagers En hauteur Et comme ça Par rapport à Faustine Et tout Ça ne craint pas du tout Donc ça c'était L'aspirateur Qu'on a acheté Il y a deux ans Dont je vous ai parlé Et voici le petit bijou Il a une autonomie De 35 minutes Et en fait Ici vous pouvez régler Les modes Et forcément Au maximum Il a un peu moins D'autonomie Là on appuie sur On Et comme ça Il n'y a pas de gâchette A maintenir Et il est vraiment génial On peut déplier Le manche Je vais vous montrer Moi qui suis grande Et aussi Il n'y a pas besoin De trouer vos murs Pour avoir Le système D'accroche Et de recharge Donc c'est trop bien Ça tient au sol En fait Une petite lumière Également Pour bien aspirer Les saletés Et hop La banane De ce matin Et hop Facilement Je le range A une main C'est plus compliqué Mais voilà Et il part en charge Voilà Donc là Il est aimanté Et aussi Sa brosse En fait s'adapte toute seule A tout type de sol Et un truc qui change la vie C'est cette chose là C'est une petite manette Qu'on peut actionner Avec le pied Pendant que l'aspirateur fonctionne Et en fait Ça découpe Les cheveux Vous savez Ou les fils Qui peuvent s'emmêler Dans la brosse J'y croyais pas Mais ça fonctionne tellement bien Et ça me change la vie Sans mentir C'est ma hantise J'ai les cheveux longs Et c'est juste Voilà Trop compliqué Ça m'énervait trop Et ça Ça change trop la vie Hello On est dimanche 17 avril Il est 9h Et on va Déshiverné Je sais pas si ça se dit Le poulaousse en fait Donc on est le week-end de Pâques Et hier il a fait trop beau Vraiment trop beau Donc on a commencé un petit peu A jardiner tout ça Et bah On a envie de profiter de notre jardin Les beaux jours arrivent Et l'état du poulaousse J'ai dit poulaousse Ou pigeonnier tout à l'heure Du poulaousse C'est catastrophique Je vais vous montrer Donc on va tout sortir Tout sortir Et tout cleaner Bon déjà Il y a des trucs qui traînent Ça c'est pour le volet de la piscine Je vous prépare une vidéo Que sur le volet de la piscine Et bah c'est surtout très sale Très poussiéreux On va se faire un gros coup de karcher Gros coup de nettoyage Avec du bazar de je sais pas quoi La friteuse à nettoyer Une voile Arrangée ailleurs Donc Donc voilà C'est le programme de la matinée On va faire ça à la fraîche Parce qu'hier l'après Il a fait 30 Et ça cognait dur Et après ça risque de faire pareil Donc vraiment On va faire ça ce matin Pour être bien à la fraîche Voilà déjà On part sur une surface Toute balayée C'est là qu'on voit que c'est quand même grand Et qu'on en rentre Des choses là dessous Et là on va tout nettoyer Donc on a sorti le karcher Parce que bah là Il y a des traces de gras C'est là où on a la friteuse Ici le pot qui a fait une trace Je pense que la plante Ça a fait du moisi Sur le grippi Tout propre Donc voilà Ça va faire du bien Un gros coup de clean Je suis vraiment ravie De faire ça aujourd'hui Vraiment Je vous jure Je suis trop contente On va être trop bien ici Bon on est l'après midi Chris est en train de terminer du placo Dans un lieu que je vous montrerai Dans un prochain vlog Donc là Après que j'ai nettoyé Aute pression Tout Chris il a passé Une couche de quelque chose Et donc ça c'était en fin d'après midi On a attendu que ça sèche Le temps de manger On a récupéré les marches Elles étaient vertes Elles étaient vertes Là aussi c'était vert Quand j'ai nettoyé Mais c'était impressionnant C'était hyper gratifiant Satisfaisant Vous savez de voir Les traces du karcher Qui passaient Et là il a mis Un espèce d'imperméabilisant Donc ça va être trop bien On l'avait jamais fait On a jamais pris le temps de le faire Et je pense que ça va être cool Pour que l'entretien Soit plus facile à terme Voilà C'est une bonne chose de faite Le poulouse est tout propre Tout vide Et de là à moi Je vais nettoyer les chaises Une par une La table et tout Et puis je vais Je vais les remettre en place Et ta-dam Bon en vrai On est plus de deux mois après Mais on se sert vachement du poulouse On est trop bien ici Vous voyez J'ai mis une petite table pour Faustine En vrai elle doit aller dans le petit jardin Mais avant d'aller dans le petit jardin Je voudrais la lasurer Là au moins Elle est à l'abri Sous le toit du poulouse Et du coup elle s'installe trop bien dessus Pour manger C'est trop chou Des petits jouets à elle Sa petite bouée Tout ça Vous voyez donc tout est propre J'ai remis les coussins Vous voyez on les Quand on s'en sert Hop Voilà J'aime trop Là j'ai des De quoi mettre de l'engrais aux plantes Et des couches de piscine Pour Faustine Et voilà Là tout est installé Bon depuis il y a eu du vent Il y a de nouveau des petites saletés Mais c'est pas grand chose Un petit coup de balai Et c'est ok Et au niveau de la plancha En fait un jour on fera une cuisine d'été ici J'ai même mis une petite poubelle C'est plus pratique Et du coup la plancha On la protège de la poussière Avec un vieux drap C'est vraiment un vieux drap Et là on a un petit frigo Et pareil j'avais fait une petite organisation Voilà avec sel etc De quoi nettoyer Des torchons Je sais pas pourquoi il y a un rubis cube Ne me demandez pas Mais voilà Du coup c'est tout bien mangé Tout optimisé Et franchement on est trouvés ici Pour recevoir la famille Et les amis Trop contente Avec tous les jours fériés Qu'il y a en mai En juin et tout C'est trop pratique Avec cette grande table J'aime trop ce lieu Et dans la salle de bain Quel changement il y a eu ? Et ben aucun On n'a pas du tout fait Vous savez le coffrage Qu'on voulait faire Avec le même plan de travail Qu'ici là Avec vous savez la table à langer Et tout On voulait en fait Fermer Comme ça Et comme ça Ça nous faisait un plan de travail Pour pouvoir plier notre linge Une fois que c'était sorti du sèche-linge Et on l'a jamais fait Comme vous le savez Voilà les travaux Se sont vraiment enchaînés Là on est Toutes fin mai début juin Et du coup Bon C'est quelque chose qu'on fera C'est prévu Et du coup C'est ma toute première expérience Avec un Sèche-linge Et c'est vrai qu'on peut avoir Pas mal d'a priori Sur les sèches-linges Notamment sur le rétrécissement Sur le fait que ça abîme le linge Et tout et pas du tout Comme vous pouvez le voir En fait On peut mettre Tout type de vêtements Parce que c'est une technologie De pompe à chaleur Donc ça n'abîme pas Ça ne fait pas rétrécir Parce que ça ne chauffe pas A outrance Si vous voulez le linge C'est drôle parce que Du coup je termine ce vlog Je suis bien enceinte Et en fait Quand je l'ai commencé en janvier Je ne savais pas que j'étais enceinte Mais je l'étais Voilà Quand on a fait tous les trucs De la prise et tout Du coup là J'ai vraiment un gros recul Pour vous parler du sèche-linge Ça fait 6 mois que je l'utilise Et en fait Je n'ai jamais eu de sèche-linge Mes parents n'en ont jamais eu Et on habite dans le sud Donc c'est vrai qu'on a toujours fait 100 Mais l'hiver C'était une sacrée charge mentale Et un sacré casse-tête De se dire Attends je lave le linge le matin Il faut qu'il fasse beau Pour qu'il ait temps de sécher Parce que je trouve que S'il ne sèche pas tout de suite Le linge il sent un peu le renfermer Ça m'est arrivé tellement de fois ça Et du coup ça a été génial Pour les draps, les serviettes et tout Et même encore aujourd'hui Je m'en sers parce que J'habite au deuxième étage Et quand je suis avec Faustine Je ne peux pas descendre le linge Faustine et mon gros ventre Quand je suis vraiment seule avec elle Je me retrouve coincée en fait Pour gérer mon linge Et ça ça me change la vie On se disait avec Chris Mais en fait Quand on plie le linge On se dit Mais il n'y a que du linge de Faustine En fait Il n'y a rien à nous Mais c'est normal parce qu'elle On la change tous les jours Alors que nous non Et du coup cet hiver J'ai passé tous ces petits pulls Et il n'y a rien qui a rétréci Il n'y a rien qui a bougé Et même On plie notre linge Vous savez dans notre chambre Et il y avait beaucoup de moutons Par terre Et je pense que c'est parce qu'on plie Notre linge dans notre chambre Et là en fait c'est un filtre Que je nettoie à chaque fois Et il récupère du coup Toutes ces bourres de vêtements Qu'on ne retrouve plus par terre Et ça Mais je vous promets que je vois la diff Et je ne m'attendais pas A cette différence là Donc voilà Et je voulais vous demander deux choses Je voulais vous demander Si vous aviez déjà testé Les balles de lavage Vous savez en laine Voilà j'avais bien envie de tester ça Et aussi Qu'est-ce que vous faites de l'eau Qui sort d'ici du coup C'est de l'eau déminéralisée Et je n'utilise pas de fer à repasser Je sais que c'est parfait pour le fer à repasser Mais je n'utilise pas Je me dis que c'est pas intéressant pour les plantes Puisque c'est déminéralisé Il n'y a pas de minéraux Donc je ne sais pas trop quoi en faire de cette eau Je la jette Donc j'aurais bien pu avoir Vos petites astuces à ce niveau là Ça m'intéresse Et bah écoutez Voilà je vous ai Je vous ai présenté Les trois appareils De chez Electrolux Donc vraiment Je suis très contente C'est tout ce que je vous ai dit C'est ma réelle expérience Enfin voilà Ça fait six mois que je les teste Donc c'est vraiment C'est vraiment des Des top produits Pour le soin du linge Et tout C'est le top Et puis bah restez dans le coin Parce que sur Instagram Je vais vous gâter du coup Avec Electrolux Comme d'hab Vous savez j'essaye de Bah de ne pas être la seule gâtée Et puis bah écoutez J'espère que ce vlog un peu fouillé Vous a plu Sur le poulaou Sur l'électricité Sur un peu de tout Et puis bah on se retrouve très vite Pour la suite de la démolition Vous savez en ce moment C'est le gros du sujet Là on a fait une pause démolition Et là c'est reparti Allez bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz